Oui, tu peux t'arrêter là s'il te plaît. Sœur Lorraine, attention, qu'est-ce qu'elle dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ailleurs on dit mon peuple périt par faute de connaissance. Quelque part on encore dit mon peuple meurt, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. C'est grave frère, mais quelle connaissance est utile ici? Nous avons eu un enseignement qui portait sur les trois types de connaissances. La connaissance aïdo, qui est naturelle. Celle-là on n'apprend pas. Nous avons parlé de la connaissance épicnosis. La connaissance n'est-ce pas? Mais intellectuelle, connaissance qu'on apprend au pédémètre à l'école. Mais il y a un type de connaissance qui nous a beaucoup marqués. C'est la connaissance gynoscuro. Alléluia. Alléluia. La connaissance gynoscuro n'est frais sur le niveau de connaissance. La connaissance est révélée. C'est Dieu qui la donne, cette connaissance. Et il s'est dit quoi? Mais il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Mais il parle de faute de connaissance, frère. A cette époque, mais le peuple souffrait. Le peuple, mais il était très en souffrance, il était maltraité, mais parce que la connaissance n'était pas. Non seulement les choses élémentaires, ce peuple ne connaissait pas. Mais même la révélation, la connaissance gynoscuro, le peuple n'avait pas. Frère, la connaissance gynoscuro, c'est celle qui te rapproche de Dieu. Vous lirez, vous allez lire un même passage, n'est-ce pas? Mais Jean 3, 16 par exemple, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, mais celui qui a la connaissance gynoscuro, frère, il reçoit une autre révélation de ce passage. Quoi qu'il ne l'a pas, tu le lis terre à terre, n'est-ce pas? Comme une simple récitation. Et donc, frère, si tu n'as pas la révélation, la transformation n'est pas possible. Alléluia! Il faut que tu aies la révélation. La connaissance gynoscuro te donne ce que Dieu est. Tu orientes sur la personne de Dieu, sur ce qu'il veut, ce qu'il veut te dire. Frère, parce que tu as la connaissance gynoscuro, tu as la pensée de Dieu. Et c'est nous qui avons la pensée de Dieu et d'un Dieu. Alléluia! Frère, nous devons aspirer à la connaissance gynoscuro. La connaissance révélée. Là où les autres disent que Dieu ne peut plus agir, parce que tu es à gynoscuro, frère, tu continues à espérer. Là où la médecine dit que Dieu a échoué, parce que tu as la connaissance gynoscuro. Tu sais qu'un jour, un jour je vais enfanter. Là où les hommes donnent qu'on a des frères, tu sais que la connaissance gynoscuro te dit que Dieu n'a pas changé. Alléluia! Là où les hommes t'ont condamné, t'ont rajouté, n'est-ce pas, t'ont foulé au pied. Mais frère, un homme ordinaire s'attache à ces choses et il périt. Il périt parce qu'il manque la connaissance. Mais toi, tu as la connaissance. Et pas la connaissance gynoscuro. La connaissance intellectuelle, on apprend sur les membres de l'école, frère. C'est pas la connaissance aido. La connaissance naturelle, tu as la connaissance divine. La connaissance de Dieu, afin que tu sois un homme complet, propre espoir à tout ce qui est bon. Alléluia! Donc frère, osénie, le peuple périt, il meurt parce qu'il n'y a pas la connaissance. Regarde, si tu ne sais pas, si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas d'abord, n'est-ce pas, les lois de la nature, si tu ne les maîtrises pas, tu vas subir. Tu vas passer le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors que tout est donné aux hommes, tout est là, tout nous entoure. Mais pourquoi? Les hommes souffrent. Mais parce qu'ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas, n'est-ce pas, connaissance des lois de la nature, mais ils ne savent pas non plus les maîtriser, les manipuler. On souffre parce qu'on n'a pas la connaissance. Vous avez vu comment les pasteurs vous volent l'argent, lorsqu'ils disent, venez, on vous donne, n'est-ce pas, une voiture, on vous impose les mains. Tu as un problème de connaissance qui nous trouve. Parce qu'un chrétien, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux très saints. Donc dire à un chrétien, viens, je t'impose les mains, viens acheter l'huile d'olive, viens acheter chez moi l'huile de myrrhe, une petite bouteille et un flacon à 25 000, je t'impose les mains afin que tu accouches frère, parce que tu n'as pas qu'une oscule, tu vas courir. Alléluia. Acclamons-le pas. Oh, viens, t'impose les mains, frère Christ, toi t'es marié, je n'ai pas besoin d'une impulsionnée. Alléluia. Viens, je t'impose les mains, tu vas construire, je n'en ai pas besoin. Oh non, mais je sens que l'interfamille, n'est-ce pas ton père t'a attaché. Frère, la Bible dit que lorsque, alléluia, lorsque Paul dit là, dans le sien frère, un, à partir de ce qui nous fait que Dieu nous a transportés, il nous a transportés, et il nous a transférés dans le royaume du Fils. Quelle est cette malédiction qui m'attache encore à mon père et ma mère, alors que j'étais, n'est-ce pas, justifié par le sang de l'agneau. Et, parce que tu n'as pas la connaissance, Guignosco, tu vas commencer à détester ton père, ta mère. Tu détestes. Alors que, frère, le lien ombilical, le codon ombilical, Dieu l'a coupé. Dieu l'a coupé, n'est-ce pas, dans la nouvelle naissance. Dieu l'a coupé complètement. Il l'a coupé complètement. Alors, parce que tu n'as pas la connaissance, tu vas passer un temps à faire le combat spirituel, voulant couper, n'est-ce pas, le codon ombilical. Comment un grand, qui a 33 ans, frère, 50 ans, vous lui donnez la bédicte et lui montrez comment on coupe le cordon ombilical. Un grand. Mais en Jésus, le cordon ombilical est coupé au nom de Jésus. Alléluia. Il est coupé, il est sectionné. Mais ceux qui bénéficient de cette délivrance, c'est ceux qui, ben, méditent. Qu'ils connaissent ce que la Bible dit. Vous vous rendez compte, frère ? Donc, la méditation protège, finalement. Plutôt que de détruire, puisque la Bible dit que, mais c'est par la faute de la connaissance que le peuple meurt. Alors, celui qui a la connaissance, mais il ne meurt pas. Il ne souffre pas. Et il sait ce qu'il faut faire pour vivre. C'est lui que la connaissance ne peut pas se lamenter, n'est-ce pas, de ceux qui vont manger demain. Il ne peut pas se lamenter de ceux qui vont porter demain comme habille. Non. Paul dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 4, il dit, n'est-ce pas, que, ben, je suis me contenté, n'est-ce pas, du manque et de l'abondance. Dans la faim, je me suis contenté. Dans le gain, je me suis contenté. Dans la souffrance, je suis contenté. Dans le bonheur, je suis contenté. Mais un chrétien, frère, qui ne lit pas, qui ne mérite pas, mais il n'a pas à manger, c'est de la menthe. Il n'a pas de quoi pire le loyer. Le jeûne. Le jeûne, Charles, commence. J'achète. Tu n'as pas étudié de laissons, l'échec. Tu jeûnes pour quoi ? Et tu dis tes laissons. Tu commences à jeûner pour que Dieu fasse de la magie. Tu joues en fin de l'année. Et tu feras déduire un menteur. Effectivement. C'est nous qui, à la connaissance, je vais terminer par là. Il n'attend pas de Dieu ce que Dieu n'a pas promis. Tu sais, frère, c'est grave. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de soeurs qui attendent le mariage. Qui attendent, n'est-ce pas, un travail de Dieu. Qui attendent les promotions. Mais qui vous a dit que Dieu vous a promis ces choses ? Oh, c'est grave. Alléluia, il y a des problèmes. Et tu commences à exercer la foi. Oh, Dieu m'a dit que je dois faire cette maison-là. Une maison de quatre chambres. Tu commences à exercer la foi. Mais dans la pensée de Dieu, il dit que la soeur n'est aussi. Mais pour mieux me servir, elle doit terminer sa vie dans une maison, une chambre. Mais parce que tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu, la foi est mal mise en exergue. Tu fatigues le corps. Mais une mauvaise foi est employée, simplement. Pourquoi ? Mais tu n'as pas la connaissance, la volonté de Dieu pour toi. Tu commences à dire, tu m'as promis. Tu m'avais promis, ceci, cela a accompli tes promesses. Ah bon ? Mais est-ce que tu t'es rassuré ce que tu as promis ? Oh, Dieu a donné Isaac à Abraham. Ça veut dire que tu prends le passage là. Tu viens coller. Ce n'est pas ta promesse ? C'est ta promesse qu'on avait faite après. Tu cherches ta promesse aussi ? Alléluia, c'est grave. Mais parce que tu lis, tu vas connaître, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour ta destinée. Tu ne peux pas envier lorsque tu connais ce que la Bible dit. Tu ne peux pas commencer à lapider un frère qui a péché lorsque tu connais ce que la Bible dit. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui est justifié. Et il y a un chrétien qui a la connaissance, c'est que si mon frère est tombé, moi aussi je peux tomber un jour. Et si j'ai la force de lapider, il ne faut que moi aussi je m'apprête à ce qu'on a lapider un jour. Sans problème. C'est pourquoi devant la prostituée, Jésus a dit, n'est-ce pas, que la personne parmi vous qui n'a jamais péché, prenne, n'est-ce pas, la première pierre et commence à la piquer. C'est dingue, hein ? Et vous vous rendez compte que même les grands, les maîtres qui étaient là, ont fui, tous. Tout le monde s'est privé de lapider la femme. Pourquoi ? Vous avez compris que la Bible est claire, on met 3, 23, n'est-ce pas, car nous sommes tous les pêcheurs. Et comment un pêcheur a-t-il le courage de prendre, n'est-ce pas, une pierre et lapider notre pêcheur comme lui ? Et frère, tu ne peux pas, mais te comporter, selon que la Bible veut, si tu n'as pas la connaissance. Nous avons fait la connaissance, mais elle nous amène, la méditation plutôt, elle nous amène à la réussite dans tout. On a du succès dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout, frère, dans tout ce qu'on entreprend. Ne commençons pas à sectionner les parties de notre réussite, dire, bon ici, je peux réussir, là, non. Un chrétien réussit en tout. Même s'il y a un temps, le malheur arrive, mais tu es destiné à réussir. Alors, la véritable réussite passe aussi, n'est-ce pas, d'après ce que Josué 1, nous dit, par la connaissance, la méditation, n'est-ce pas, jour et nuit de ce livre de la loi. Ce livre, mais d'après ce que 2 Timothée 3, 17 à 17, nous a fait comprendre, est un guide. Pour mieux juger, il faut connaître, pour convaincre, il faut connaître, pour corriger, il faut lire. Et même là, pour résister à l'ennemi, à la tentation, mais il faut connaître ce que la Bible dit. Mais quand tu ne connais pas les armes spirituelles, frères, décrites, n'est-ce pas, dans Ephésiens 6, mais le diable, mais commence à frapper à ta porte, tu commences à crier la nuit, mais parce que tu ne connais pas les armes qu'il faut employer. Là où, il faut prendre le casque de salut, mais tu prends le paix. Comme sur le bouclier de la foi, mais tu prends la ceinture, la courasse, il y a des problèmes, frères. Oh. Là où, mais il faut prier, tu jeûnes, tu jeûnes pourquoi, tu jeûnes quoi. Et là où, il faut jeûnes, tu commences à prier. Alors que Jésus, avec ses disciples, il y a un type de démons qui ne sautent que par la prière et le jeûne. Alors, tu sens qu'il y a un démon, n'est-ce pas, un esprit qui t'habite, et puis que tu as un Christ, tu as une force, n'est-ce pas, qui ne te quitte pas. Mais puisque tu ne connais pas...